Yo, j'espère que vous allez bien, c'est Oudboy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. Les gars, chaque année, vous êtes des dizaines, des centaines, des milliers, des millions. Non, j'abuse. Mais par contre, vous êtes très nombreux à me poser la question. Oui, bonjour Alassane. J'ai 10 de moyenne, est-ce que j'ai mes sens d'avoir une acceptation ? Bonjour Alassane. J'ai 14 de moyenne, est-ce que j'ai mes sens d'avoir une acceptation ? Oui, bonjour Alassane. J'ai étudié dans telle université, est-ce que j'ai mes sens d'avoir une acceptation ? Bonjour Alassane, mon garant, ça et ça, est-ce que j'ai mes sens d'avoir une acceptation ? Dans cette vidéo, je vais tous vous répondre sans exception. Je vais tout simplement vous dire à tous et à toutes si vous avez vos chances d'avoir une acceptation ou pas. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Mettez-moi les gros likes comme ça là. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez ? Ici, vous avez toutes les informations pour augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc si vous êtes nouveau ou bien si vous êtes un ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Et mettez les gros likes. Les likes là, c'est encore même presque plus important que les abonnements. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Alors les gars, dans cette vidéo, comme je l'ai dit en introduction, je vais tout simplement vous aider à augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Comment ? Tout simplement, cette vidéo est en partenariat avec Campus France Sénégal. Campus France Sénégal a mis en place un outil d'auto-évaluation. Cet outil-là, il est très simple à utiliser. C'est tout simplement un outil qui va vous dire à la fin du test si vous avez vos chances d'avoir une acceptation ou pas. C'est un outil qui est extrêmement simple et ça a été mis en place par Campus France Sénégal. Je sais que chaque année, vous êtes énormément à me poser la question « Oui, est-ce que j'ai mes chances d'avoir une acceptation ? » « Oui, est-ce que j'ai mes chances d'avoir une acceptation ? » Campus France Sénégal a mis en place cet outil-là tout simplement pour vous dire si vous avez vos chances d'avoir une acceptation ou pas. Ça vous permettra d'augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Ça vous permettra d'avoir un projet solide. Et surtout, ça va vous permettre tout simplement d'éviter de gaspiller de l'argent auprès d'agences, de gaspiller de l'argent auprès de Campus France parce qu'en Campus France, quand même, vous allez payer. Donc cet outil-là est tout simplement là pour vous aider et vous accompagner pour vous dire « Mon gars, tu as des chances d'avoir une acceptation. » Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne l'outil et après, il y aura une vidéo où moi-même, je vais faire le test pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés et qui ont tout de suite envie d'aller tester, sachez d'abord, avant d'y aller, que dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations extrêmement importantes que vous devez savoir avant de commencer le test. La première information, c'est tout simplement que c'est un test que vous devez faire vous-même. Donc ce n'est pas un test « Oui, je le donne à mon frère, il le fait pour moi. Oui, c'est un test, je le donne à ma grande-sœur, il le fait avec moi. » Non, c'est un test que vous devez faire tout seul. Ce test-là, ça ne veut pas dire que si vous faites mal les choses ou bien si vous faites non, vous n'aurez pas une acceptation. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste un test d'auto-évaluation. Comme son elle indique, vous vous auto-évaluez vous-même. Toi-même, tu t'auto-évalues en te disant à la fin, est-ce que tu as des chances d'avoir une acceptation ou pas. Donc il n'y a pas vraiment d'impact sur ton dossier Campus France. Ce n'est pas parce que ton dossier, machin, truc, tu as mal rempli certains trucs ou bien que voilà, il y a eu des soucis que tu n'auras pas une acceptation. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Mais par contre, si vous le faites bien et que vous prenez le temps de bien le faire en remplissant vos notes, en remplissant votre projet, en écrivant exactement votre dossier, ça peut vous aider tout simplement à la fin de savoir si votre dossier est solide, si votre dossier a des chances d'avoir une acceptation ou pas. Cet outil-là est très simple, il se divise en 4 parties. La première partie, c'est tout simplement sur vos informations personnelles. Donc ça veut dire votre nom, votre prénom, votre passeport, etc. En tout cas, vos informations personnelles. Le deuxième bloc, ça va parler tout simplement de votre parcours académique, c'est-à-dire vos bulletins. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, avant de commencer le test, de tout simplement préparer tous vos bulletins de notes et particulièrement vos bulletins des 3 dernières années plus l'année en cours. C'est extrêmement important. Préparer tout parce que tout simplement, quand vous allez faire le test, pour chaque question qu'on va vous poser, il y aura un chronomètre pour que vous puissiez répondre dans les temps. Donc faites attention, si vous ne répondez pas dans les temps, ça va tout simplement sauter à l'étape suivante et ça va être impossible de retourner en arrière. Et je le répète encore une fois, quand vous validez une question, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc prenez votre temps, mettez-vous dans une salle, mettez-vous dans votre chambre, mettez-vous tout seul quelque part, préparez vos bulletins de notes, soyez seul, faites le test tranquillement, ça va durer une vingtaine de minutes, ça ne va pas vous prendre énormément de temps et ça va énormément vous aider sur votre projet de venir continuer vos études en France. Le troisième point du test, ça va tout simplement parler de votre projet d'études. Donc on va vous poser certaines questions sur votre projet d'études, c'est-à-dire quelles sont les études que vous souhaitez faire plus tard, etc. Des questions sur votre projet d'études simples. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Ne vous stressez pas, ne vous dites pas que oui, vas-y, c'est compliqué, ça va prendre du temps, etc. Non, prenez votre temps, c'est des questions très simples. Honnêtement, moi je l'ai fait, ils ont marqué vingt minutes pour faire le test, moi je l'ai fait, je crois, en quinze minutes. Donc c'est des trucs simples, des questions sur votre personne, des questions sur vos notes, des questions sur votre projet d'études. Donc honnêtement, il n'y a rien de compliqué, vous ne mettez pas les pressions, faites le test tranquillement. Et la dernière partie du test et la quatrième partie, ça va tout simplement parler de votre projet de vie en France. Cette partie-là, on va tout simplement vous poser différentes questions sur votre garant, sur votre logement, etc. En tout cas, sur comment vous allez vivre une fois que vous allez être en France. Donc c'est quatre blocs de questions qui sont très simples, qui sont très faciles à répondre. Normalement, si vous prenez votre temps et que vous vous posez dans une chambre tranquillement, vous faites tranquillement le questionnaire sans être dérangé. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Deuxième précision dans cette vidéo-là, c'est tout simplement que c'est un test que vous pouvez faire uniquement une seule fois. Donc quand vous allez le faire, comme je l'ai dit, préparez-vous, mettez-vous dans une chambre, vous ne mettez pas la pression, faites-le tranquillement. En 20 minutes, c'est fini et vous passez à autre chose. Donc une fois que vous allez faire le test, vous allez avoir trois possibilités de réponse. La première possibilité de réponse, c'est un feu vert. Le feu vert que Campus France va te donner, c'est tout simplement un feu vert qui va te dire, mon gars, je pense que ton dossier est tranquille, ton dossier, il est bien. Donc nous pensons que vous avez toutes les chances d'avoir une acceptation. Attention par contre, ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir une acceptation. Campus France va vous dire, mon gars, je pense que tu as toutes tes chances d'avoir une acceptation, mais après, c'est les universités qui vont étudier ton dossier. Campus France peut dire que voilà 1000 étudiants qui ont le chance d'avoir une acceptation, mais si tu as une université qui a besoin uniquement de 100 personnes, il ne va pas prendre toutes les 1000 personnes, il va uniquement prendre 100 personnes. Donc ce n'est pas parce que Campus France va vous dire que vous avez tous vos chances d'avoir une acceptation que vous allez avoir une acceptation. Mais en tout cas, si Campus France vous dit que vous avez tous vos chances d'avoir une acceptation, c'est déjà mieux que Alassane ou bien une agence qui va vous dire que vous avez tous vos chances d'avoir une acceptation. Le deuxième type de réponse que vous pouvez avoir, c'est tout simplement un feu orange. Le feu orange, ça veut dire, mon gars, je pense que ton dossier, ça va. Ton dossier, c'est bien, etc. Ça va, mais il te manque un petit truc, il te manque une petite chose pour que ton dossier ait toutes les chances d'avoir son acceptation. Et les gars, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Si vous ne faites pas confiance à Campus France, moi, je ne peux pas continuer à faire les vidéos. Donc, ça ne sert à rien. Donc, là, c'est Campus France même qui vous accompagne. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Donc, le troisième type de réponse que vous pouvez avoir, c'est tout simplement un feu rouge. Le feu rouge, ce n'est pas bien. Le feu rouge, si tu l'as, ça veut dire que mon gars, là, si tu déposes pour Campus France, tu n'as aucune sens d'avoir une acceptation. Donc, si tu déposes là, ça ne va pas le faire. Personnellement, je vous conseille fortement de faire l'auto-évaluation. Comme je l'ai dit, ça prend 20 minutes. Prenez votre temps, mettez-vous dans une chambre, posez-vous, prenez 20 minutes, faites le test. Et la dernière précision également de la vidéo, c'est tout simplement que quand vous allez vous inscrire et quand vous allez commencer le test, une fois que vous avez fini le test, vous allez recevoir un code. Et ce code-là, c'est tout simplement un code qui va permettre de vous identifier. Quand vous allez voir un agent Campus France ou bien quand vous allez à Campus France, la première chose qu'on va vous demander, c'est ce code-là qui va leur permettre d'avoir accès à ton dossier et de leur permettre de savoir l'évaluation que tu as fait et comment ils peuvent t'accompagner le mieux possible. Donc, quand vous allez recevoir ce code-là, gardez-le bien. Et une fois que vous allez là-bas, vous allez communiquer ce code-là. Donc, voilà les gars pour cette vidéo-là. Chaque année, vous êtes nombreux à me dire oui, est-ce que j'ai mes chances d'avoir une acceptation ? Oui, j'ai 10 de moyenne, oui, j'ai 15 de moyenne, oui, j'ai 20 de moyenne. Est-ce que j'ai mes chances d'avoir une acceptation ? Maintenant, c'est Campus France qui a mis en place un outil qui va vous permettre de savoir si vous avez des chances d'avoir une acceptation ou pas. Donc, prenez votre temps, faites-le et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais vous mettre le lien en description ou bien en commentaire épinglé et vous allez faire le test et vous allez voir les résultats que vous allez obtenir. Donc, voilà pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like comme d'habitude et abonnez-vous les gars. Ça fait plaisir et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !